Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis Oui, vas-y, oui, 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 tu as mis l'ami Une merveilleuse journée, oui, commence aujourd'hui Oui, vas-y, oui, 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 oui Nestor à tort et à travers C'est une insouciante journée qui commence au payer des jouets et le petit Nestor ne pense bien sûr qu'à s'amuser. Qu'est-ce que je vois là, Nestor Bouboule? Ce banc s'est fait pour s'asseoir, pas pour y marcher. Descends de-là, s'il te plaît. Bon, on a puf! On veut toujours m'empêcher de m'amuser. Oh, Mélissa a préparé des petits gâteaux. Un petit gâteau, s'il te plaît, merci. Oh, oh là! Ils sont trop chauds pour les manger. Il faut attendre un peu qu'ils refroidissent. Mais j'en veux un tout de suite. Je regrette, mon petit Nestor Bouboule, mais il faut bien que je te dise non. Oh, chaque fois que j'attends un oui, on me répond un non. Qu'est-ce qu'ils diraient si je répondais non tout le temps au lieu de oui ou si je leur donnais les réponses qu'ils ne veulent pas? Hé! Ça, c'est une bonne idée, ça. Je vais tout le temps dire le contraire et on va voir s'ils aiment ça. Je dirai oui au lieu de non et bonjour au lieu de au revoir. Et puis... Je dirai oui au lieu de non et puis merci au lieu de pardon. Rouge sera bleu, chapeau, chaussure. Je veux pas, je veux. Tout sera dur. Je crois que tu pourrais avoir pas mal de problèmes avec ça, Nestor. Alors, tu devrais y réfléchir un peu avant. Non, je suis tout à fait décidé. Bonjour, Nestor. Au revoir, oui, oui. Tu veux déjà t'en aller? C'est pourtant une merveilleuse journée, non? Affreuse. Affreuse? Mais on a un ciel clair et tout bleu. Non, le ciel est rouge et il est plein de nuages. Mais non, pas du tout. Je ne te comprends vraiment pas. Bonjour tout le monde. Des petits gâteaux. Ils sont encore chauds. Ils ont refroidi. Là, je ne sais pas du tout, monsieur Culbuto. Ils ont refroidi. Ah bon, alors, je vais en manger. Oh là, ils n'ont pas refroidi. Ils sont encore brûlants. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ils ont refroidi. Ah, je vois que vous avez découvert la nouvelle façon de répondre de Nestor. Il vous dirait faire tout le contraire de ce qu'on attend de lui. Et ça se passe comment? Regardez un peu. Nestor, dis ah oui, oui, comment tu les trouves tous les deux? Sourisot est très gros et monsieur Jumbo, il est tout mince. Oh là là. Il vaudrait mieux que je reste avec lui. S'il se met à embrouiller tout le monde comme ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tiens, bonjour, oui, oui. Bonjour Nestor. Dites-moi, vous aimez bien les framboiseilles tous les deux? Non, je les déteste. Eh bien, je me demande combien tu en mangerais si tu les aimais bien. Nestor fait tout à l'envers aujourd'hui. Quand il dit qu'il n'aime pas les framboiseilles, il veut dire qu'en fait il les adore. Ah, je comprends. C'est monsieur Nestor, t'as tort, t'as pas tort. Non. Attention, les balles rebondissantes. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Dis donc, tu l'as fait complètement à l'envers. En fait, mademoiselle Wistiti, pour lui c'était à l'endroit. Il a décidé de tout faire à l'envers. Quand la balle monte, il dit en bas. Quand elle descend, il dit en haut. Compris? Ça y est, j'ai compris. C'est rigolo ça. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Qu'est-ce que tu penses de ça? Très amusant, vraiment, très amusant. Ah oui, c'est très amusant. Mais alors, pourquoi tu... Eh, si tu dis tout à l'envers, tu n'as pas trouvé ça drôle du tout? Ah, dites-moi vous, pourquoi c'était sérieux? Si je faisais quelques tours pour vous dérider. You, hop là, hop là. Et voilà, ça va mieux là. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, triste. Hein, triste? Vraiment? Vous n'avez donc pas apprécié mes petits tours? Non, monsieur le clown, quand Nestor vous raconte quelque chose, il veut dire le contraire. Ah, je comprends. Comme il a dit qu'il était triste, ça veut dire qu'il est traillé, c'est ça? Oui, exactement. Ah, très bien. Je préfère ça. J'ai eu peur de ne plus être drôle du tout. Ah, 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 ah. Et hop là. Tiens, bonjour, oui, oui. Salut, Nestor. Dites-moi, que pensez-vous de mon chapeau rose tout neuf? Il est vraiment horrible. Hein? Comment? Horrible? Oh, non, 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 non. Aujourd'hui, Nestor dit tout le contraire. Oh, alors tu trouves mon chapeau tout le contraire d'horrible, tu le trouves donc très joli? Non. Tu vois, et moi aussi, je pense qu'il est très joli. Ah, bon, très bien. Quoi qu'il en soit, merci. À très bientôt. Dis, Nestor, ce jeu des contraires n'est pas très drôle quand il fait de la peine à quelqu'un. Il faudrait peut-être arrêter ça. Est-ce que tu veux dire non, c'est ça? Écoute-moi un petit peu, Nestor. Si tu continues à dire tout à l'envers, ça va finir par te rapporter des ennuis. Eh les garçons, venez voir par ici. Je suis fou de joie. Je viens juste de terminer ma nouvelle mini voiture. Qui a envie de faire un premier petit bout d'essai maintenant avec moi? Pas moi, pas moi. Pas de problème, Nestor. Puisque tu assistes, je ne t'emmènerai pas. Et vous, mademoiselle Wistiti? Ouais, youpi! Alors ça, c'est vraiment très très juste. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui fait du scandale et qui frappe un équipement public? C'est vous. Comment? Moi? Ce n'est pas moi qui ai fait du scandale. Enfin, je crois que ce n'est pas moi ou c'est moi. Bien sûr que non. Non, non, ce n'est pas moi. C'est toi. Est-ce que tu essaierais d'embrouiller un policier en service? Oui. Comment? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu voudrais que je t'envoie en prison? Oh oui. Eh bien, si c'est ça que tu veux, allons-y. Au secours, au secours, oui, oui, à l'aide. Monsieur le gendarme, attendez. Nestor jouait à dire tout le contraire aujourd'hui. Il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Monsieur Nestor, répondre à l'envers, ça blesse les gens. Et ça les embrouille. Si un jour tu avais des ennuis, et si tu disais le faux pour le vrai, comment pourrait-il te porter secours? Il n'a pas pensé à mal, monsieur le gendarme. Bien. Pour cette fois, tu n'auras pas de punition. Mais je garde un oeil sur toi et ton comportement, mon bonhomme. Dis-moi, oui, oui. Tu peux m'emmener à la gare en taxi? Oh, bien sûr. Nestor, il faut que je m'en aille. Tu dois te débrouiller. Si tu veux continuer à embrouiller les gens avec ton jeu, c'est ton problème. Simplement, je ne serai pas là pour te sortir d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nestor, les petits gâteaux ont bien refroidi. Tu en voudrais un? Oh non. Oui, Mélissa. J'aimerais bien en avoir un. Et je veux vraiment dire ça. Merci. Avec grand plaisir et je veux vraiment dire ça moi aussi.